Bonjour et bienvenue à toutes et à tous dans ce nouvel épisode de la série des samouraïs de l'histoire avec un grand H donc un petit rappel pour être au courant de nos dernières vidéos on s'abonne et on clique sur la cloche à côté pour être tenu au courant en temps réel grâce aux notifications google donc nous nous étions arrêtés au soudain changement de direction des troupes que Nobunaga avait envoyé en renfort de ses autres troupes qu'il avait envoyé dans l'est pour faire campagne contre le clan Ojo nous allons maintenant expliquer pourquoi ces derniers ont fait volte-face même si j'imagine que vous vous en doutez mais avant générique que nous y revoilà les troupes font volte-face vous imaginez que évidemment c'était pas pour jouer aux cartes car si Nobunaga était dépeint comme un suzerain très prévoyant et stratégique il en était pas moins très colérique et il en avait évidemment vexé plus d'un donc voilà que ces troupes arrivent et assiègent le château où est retranché le seigneur ce dernier n'était défendu que par quelques gardes prétoriens et donc voilà que les que les traîtres y boutent le feu dans une scène épique encerclée par les flammes Nobunaga se voit donc contraint à s'infliger le seppuku suicide traditionnel japonais qui s'enfonce qui consiste à s'enfoncer un katana dans les intestins afin de se suicider pourquoi ont-ils fait ça certains racontent que le meurtrier souhaitait venger sa mère sacrifiée par le par le seigneur lors d'un obscur échange d'otages d'autres disent simplement qu'il était animé par la liberté souhaitant débarrasser le japon d'un tyran ceci ne vous rappelle qu'il rien car à ce jules césar japonais assassiné pour la liberté devait évidemment succéder un auguste et ce dernier se trouve ideyoshi toyotomi l'un des hommes les plus ingénieux de cette période et l'un des plus visionnaires que le japon ait jamais vu voici son histoire à la nouvelle du suicide de son maître celui qui combattait les troupes du clan mori conclura rapidement une trêve et fait volte face avec ses soixante mille hommes pour venger son maître rapidement ce dernier se trouve assiégé et ses troupes se débande il s'enfuit dans un village local où il est finalement rattrapé et tué par des l'aude par des malfrats locaux une petite mort pour celui qui se voulait être le nouveau brutus japonais et quoi qu'il en soit à la suite celui qu'on appelle ça le singe en japonais car il faut savoir que ideyoshi était vraiment très moche se trouve en parfaite position afin de reprendre le pouvoir il élimine rapidement les potentiels successeurs de nobunaga et s'impose finalement comme le maître incontesté du japon voyons donc comment on est arrivé là ce fils de paysan donc le jeune ideyoshi est le fils d'un d'un ashigaru donc un paysan levé en soldat qui sert le clan oda de temps en temps mais ce dernier mourra vite lorsque l'enfant n'est âgé que de 10 ans ce dernier n'avait pas un caractère spécialement facile on raconte selon la légende qu'il aurait cassé une statue dans un temple dans une pension bouddhiste où ses parents l'aurait envoyé ce qui évidemment à l'époque l'outrage suprême religieux le blasphème suprême on dit également ensuite qu'il qui le fit un petit détour par des clans de malfrats locaux dont dont le chef deviendra l'un de ses plus fidèles vassaux cependant s'il était un loupard et un peu indiscipliné ideyoshi avait une intelligence des gens et de la stratégie quasiment inégalée on raconte que lorsque nobunaga fit une partie de chasse il tomba par hasard sur le jeune ideyoshi et séduit par son caractère sa fougue et son audace il décida de lui offrir le titre de porteur de sandales bon évidemment ça peut paraître un peu ridicule comme titre mais ce titre correspond à mi chemin entre valet et écuyer et qui donne un avantage considérable celui d'être tout le temps à côté du grand chef de guerre oda ensuite grâce à son talent il ne manquera pas de se faire remarquer et commencera à grimper tous les échelons jusqu'à devenir l'un des généraux en chef du clan oda et il sera pour l'artisan par exemple de la victoire de nagashino dont on a parlé dans l'ancienne vidéo jusqu'à devenir le général qui sera responsable de la guerre contre le clan maury dans l'est donc ce qui se passait lorsque oda fut assassiné quoi qu'il en soit cette position lui permis de d'éliminer les traîtres à la manière de marc antoine et octave à la suite de l'assassinat de césar et d'éliminer tous les tous les prétendants au pouvoir dont un certain yéas tokugawa qu'il vaincu mais ce dernier préférant garder la vie sauve et se dit que des temps meilleurs viendront ce qui nous spoil ce qui ce qui se passera évidemment et soit il est aussi donc le grand maître du japon si de fait saru est le maître incontesté du japon il ne peut cependant pas être nommé shogun de par ses origines modestes de paysans cependant l'empereur lui octroie quand même le titre de ito yotomi ce qui signifie ministre ministre munificent il s'attèle ensuite à pacifier définitivement le japon deux clans sont encore en mesure de lui opposer résistance le clan des mori et le clan des tokugawa le clan des mori et tokugawa étant alliés il pouvait poser une certaine menace au toyotomi mais tokugawa en visionnaire décida de se soumettre à ideyoshi et le clan mori privé d'alliance décida de se soumettre à son tour maintenant que le japon est pacifié celui qu'on peut comparer à auguste peut mener tranquillement ses réformes il s'attèle premièrement à pacifier les campagnes donc toutes les tous les armées de paysans conscrits leur enlève leurs armes et ils retournent aux champs il lève des courtes de fonctionnaires d'état pour dynamiser l'agriculture en recensant les terres arabes et en ouvrant des autres il rationalise l'administration et devient le protecteur des arts et de la religion il crée de nombreux temples notamment à kyoto et devient mécènes pour de nombreux artistes c'est une période de boum économique mais évidemment tout homme a ses faiblesses pour ideyoshi ce sont les soifs de conquête premièrement il faut savoir que ideyoshi se brouillera avec les occidentaux donc les espagnols et les portugais il fera interdire le catholicisme ouvrant même la voie à la persécution de chrétiens ce qui n'est pas sans nous rappeler les belles persécutions exercées par néron en son temps mais bon cela n'est pas spécialement quelque chose qui va affaiblir tellement son pouvoir sa grande erreur sera de tenter d'envahir la chine en passant par la corée cette dernière refusera le passage des troupes japonais ce qui déclenchera la guerre d'imjin donc une guerre entre le japon et la corée ideyoshi fait débarquer ses troupes sur la péninsule et ces dernières réussissent à pousser jusque pyongyang cependant la flotte coréenne qui était l'une des plus efficaces en son temps qui était armée de ce qu'on pouvait appeler les cuirassés de son temps recommandé par là par l'excellent amiral yi sung sin détruit la flotte japonaise à la bataille de myong yang ce qui est une sorte de thermopiles navale l'amiral utilisa la l'étroitesse des détroits et la force du courant afin de détruire une flotte japonaise bien plus grande en nombre la guerre sera cependant arrêtée lorsque le grand visionnaire saru passera l'arme à gauche mort de dysentrie que la mort du singe laissera un grand vide dans tout l'archipel il était aimé de toutes les populations de toutes les classes sociales il avait des amis dans toutes les couches il n'avait pas oublié d'où il venait il fait un groupe protecteur des arts il s'entendait bien avec tout le monde ce fut un visionnaire il est considéré à tort enfin non à raison plutôt comme l'un des plus grands hommes japonais si ce n'est pas le plus grand maintenant que l'étoile d'idyeoshi s'est éteinte il est l'heure de l'étoile de tokugawa le dernier unificateur du japon de briller il ya une phrase dans ce pays qui résume assez bien cette période d'unification c'est nobunaga a préparé le gâteau ideyoshi l'a cuit et tokugawa l'a mangé cette phrase résume assez bien la personnalité du dernier unificateur car ce dernier sera tantôt allé avec nobunaga tantôt ennemi d'ideyoshi tantôt son vassal tantôt son otage bref cet homme aura changé de camp une dizaine de fois mais aura réussi à la fin à s'imposer et à établir la dernière dynastie shogunale du japon les tokugawa toyotomi n'a laissé qu'un fils et il a laissé cinq régions pour lui succéder tokugawa étant l'un d'eux il réussira à éclipser rapidement les quatre autres pour en devenir le vrai successeur ses ennemis se coalise mais seront vaincus à la bataille de sekigahara en 1600 cette bataille fut une bataille assez chaotique elle se déroula dans la brume et les pas le point de départ de nombreux manga et de pop culture japonaises comme le manga par exemple kiyo samurai dipper cependant cette bataille fut très indécise et fut un bain de sang mais ce qui emporta la décision c'est la défection du clan des kobayakawa en faveur de tokugawa ce qui lui permis de remporter la victoire et de devenir le maître incontesté du japon après s'être fait nommé shogun il fait exécuter le fils d'hideyori aucune menace se profile à l'horizon et le japon peut maintenant connaître une ère de paix pendant 200 ans que l'on appelle l'ère et d'eau du nom de la capitale que va fonder tokugawa et d'eau correspond actuellement à la ville de tokyo que le japon est maintenant en paix les vaincus de la bataille de sekigara voit leur domaine encerclé par ceux des vainqueurs à cette période faste de guerre mais aussi de boum économique et démographique que fut la période sengoku succéda la période et d'eau qui fut une période d'immobilisme les samouraïs n'ayant plus aucune vocation guerrière par exemple deviendront des administrateurs ou se réclurent dans leur dans leur temple pour accueillir enfin pour y enseigner les arts martiaux bref il ne se passe pas grand chose pendant cette période le japon se coupe totalement de l'extérieur plus aucun étranger n'est accepté sur l'île à cette période succèdera l'ère meiji annoncé par l'arrivée des canonnières américaines et de la guerre moderne sur l'archipel bon bah merci à tous d'avoir suivi cette vidéo j'espère que vous avez aimé ce cycle de deux vidéos sur l'histoire du japon évidemment si vous avez aimé rejoignez nous sur facebook notre page avec un grand h abonnez vous et laissez nous un petit commentaire je ne sais pas par exemple dites nous quel est votre présentateur préféré entre moi et françois à la prochaine ciao pour ceux qui auraient été qui voudraient en savoir plus je vous conseille l'excellent animé sengoku basara et sur ce jana mais évidemment c'est moi de plus il a laissé une oeuvre considérable grâce à son administration très efficace qui a laissé de nom enfin de nombreuses traces écrite cette administration ferait pâlir de jalousie certaines administrations wallonne en somme voilà